Samedi 17 juin, Claude Lelouch a passé la bague aux doigts à Valérie Perrin après 17 temps de relation. A 85 ans, le réalisateur a enfin sauté le pas pour demander sa belle en mariage seulement un mois avant la célébration. Un événement express qui n'est ne reste pas moins grandiose durant lequel une foule de VIP a répondu présent. Ils se sont enfin dit oui. Même s'ils n'avaient guère besoin d'une alliance pour sceller leur amour, Claude Lelouch et Valérie Perrin se sont unis pour la vie après 17 temps de relation. Un événement grandiose sous le signe du 7e arc que les fidèles du réalisateur n'aurait manqué pour rien au monde à l'instar d'Elsa Zilberstein, Richard Anconina, Cadmerade, Gérard Darmon, Christophe Lambert ou encore Sandrine Bonner. Parmi les 200 invités, une foule de VIP a répondu à l'invitation au pied levé. Et ce malgré, l'annonce on ne peut plus tardive du couple qui a annoncé l'heureuse événement seulement un mois avant le jour J. Dans un entretien accordé à Paris Match, l'heureuse élue est revenue sur le plus beau jour de sa vie. L'occasion d'évoquer les prémices de leur histoire d'amour lorsqu'elle avait osé témoigner toute son admiration au réalisateur dans une lettre enflammée. Une sincérité et une authenticité à laquelle cet homme de cinéma, marié à quatre reprises, n'a pas pu résister. Depuis, ils filent le parfait amour et ont bien l'intention de cultiver ce compte de fées pour l'éternité. Si est-il lors d'un week-end romantique en Normandie que ce père de sept enfants a décidé d'accélérer les choses. On était tous les deux en Normandie, on se baladait sur les falaises et subitement il s'est agenouillé en me demandant si je voulais bien l'épouser s'est remémoré la romancière. Aussitôt fiancée, aussitôt mariée le cadre enchanteur de la côte armoricaine aurait-il inspiré le réalisateur de mariage, tourné dans le massif armoricain ? Cette demande en mariage express résonne belle et bien comme un coup de tête. Manifestement impatients de concrétiser leur union, Claude Lelouch et Valérie Perrin organiseront cette cérémonie dans la foulée, seulement un mois après cette demande surprise. Et si le couple projetait de se marier à Deauville, ces derniers sont revenus sur leur décision et ont opté pour une salle de mariage hébergée dans la capitale, plus pratique pour réunir tous leurs proches et les nombreuses célébrités qu'ils comptent dans leur cercle d'amis, on s'est vite rendu compte que c'était plus simple pour tout le monde d'organiser cela à Paris. Alors nous sommes allés visiter cette salle des mariages de la mairie du 18ème et nous avons vu ce tableau qui représente le moulin de la galette où nous vivons. L'évidence cesse d'imposer à confier la mariée. Sous-titrage Société Radio-Canada L'évidence